avec les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. C'est une campagne dynamique, une campagne ouverte, une campagne tournée vers les problèmes du quotidien des Strasbourgeois, une campagne où on a parlé de Strasbourg, de son rayonnement, de son développement économique, où on a parlé de la sécurité, de la propreté, où on a parlé de l'urbanisme, une campagne où on a répondu aux attentes des Strasbourgeois. Merci à vous toutes et à vous tous. Je voudrais féliciter sincèrement Jeanne Barzéguian pour son élection en tant que maire de Strasbourg. Il lui appartient désormais, pour les six années à venir, apporter le destin de notre ville extraordinaire. Un destin si singulier, au travers d'une histoire si tumultueuse. C'est une tâche difficile. Je lui souhaite une bonne chance. Merci de l'applaudir. Je voudrais féliciter Catherine Trottmann pour cette campagne de premier et de deuxième tour. Et bien sûr, lui confirmer le respect qui est le nôtre pour sa personne et pour ce qu'elle a apporté dans l'histoire de notre ville. Merci de l'applaudir aussi. Nous savons l'importance de la crise environnementale qui frappe notre ville comme notre pays et la planète entière. La crise est aussi, bien sûr, économique et sociale. Ce deuxième tour nous confirme que cette crise est aussi démocratique que la question de la participation, de la mobilisation se pose avec une aguité toujours plus forte. Elle doit nous questionner sur notre relation aux citoyens, sur notre capacité à faire vivre la démocratie, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une ville. Mais je tenais à le dire, avec Jean-Philippe, c'est aussi une aventure humaine que nous avons traversée, que nous avons conduite ensemble avec nos deux équipes. C'est un rapprochement d'abord en responsabilité face à la gravité du moment. Mais c'est aussi un plaisir d'avoir travaillé ensemble. Et je sais que cet épisode est très fort pour nous tous, qu'il y a évidemment de la déception, de la tristesse. Mais il faut désormais se tourner vers l'avenir, parce que Strasbourg le mérite. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre engagement. Je veux juste vous dire qu'on préfère préparer les discours de victoire que les discours de défaite. Donc ce n'est pas un discours évidemment préparé. Je veux juste vous dire que c'est peut-être une défaite électorale. Mais humainement, c'est une victoire. Parce qu'on a vraiment travaillé ensemble. On s'est réunis. Alors que pendant un premier tour, évidemment, on a été adversaires, parce que c'est la vie politique. Mais on a réussi à travailler ensemble. On a réussi à se respecter les uns les autres. Et je veux vraiment dire à Alain, à quel point on a vraiment bien travaillé ensemble. Et on est peut-être unis ici. Enfin, on aurait pu être unis dans la victoire. On est aussi unis dans la défaite. Parce que c'est aussi ça, la beauté de la politique. C'est de l'humain et pouvoir respecter et garder cette ligne entre nous. Je voulais aussi vous dire que demain, on a une responsabilité incroyable. Vous le savez, on a une crise. Cette crise, elle est à la fois économique, elle était sanitaire, elle est démocratique. Évidemment, je félicite Jeanne Barzégan pour sa victoire. Catherine Koppman, tu l'as dit. Elle a fait une très belle campagne. On sera une opposition vigilante. Parce que des milliers de Strasbourgeois comptent sur nous. de la sécurité, de la propreté dans les quartiers, du social, les associations qui sont soutenues. Un Strasbourg aussi qui rayonne. Et là, je tiens à le dire, je sais que les Verts ont gagné ce soir, mais on a besoin, une capitale européenne a besoin d'un aéroport. Une capitale européenne a besoin d'un vrai stade. Une capitale européenne a besoin de vraies infrastructures. On a besoin de se battre pour cette ville. On a besoin de se battre pour ces emplois. On a besoin de se battre pour ces habitants. Avec Alain Fontanel, nous serons présents. Nous serons vigilants. Nous serons constructifs. Mais nous serons présents. Et nous serons présents avec le soutien de milliers de Strasbourgeois et avec votre soutien. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Merci.